Alors que les petits candidats font leur comeback dans les médias, depuis que la campagne présidentielle est sous le coup d'une remise à plat des compteurs de temps de parole par le CSA, Jean Lassalle était invité de RMC-BFMTV, ce vendredi 1er avril. Et, il a profité de sa présence pour s'en prendre à son interlocutrice, Apolline de Malherbe, excédée dès le début de l'interview. Si je devais rattraper Zemmour, il me faudrait 40 journées de télévision ininterrompues, tacler Jean Lassalle sur Radio-J en mars.Le candidat à l'élection présidentielle, crédité autour des 2% d'intention de vote dans les sondages, s'en prenait ainsi à l'omniprésence d'adversaires plus régulièrement invités sur les plateaux télé et dans les radios depuis des mois. Ce vendredi 1er avril, il avait la parole à son tour sur BFMTV et RMC, mais le grand public retiendra sans doute qu'une chose de son intervention, son échange tendu avec Apolline de Malherbe.La journaliste et animatrice recevait le candidat dans l'émission « Questions de confiance » et, très vite, l'ambiance est devenue électrique.Jean Lassalle a reproché à Apolline de Malherbe de participer, avec l'ensemble des médias, à une campagne pourrie. Le député de 66 ans a déclaré « On va enfin pouvoir commencer ce débat con, aurait pu avoir depuis deux ou trois ans, si vous m'aviez invité. » Aucun problème, n'hésitez pas, vous pouvez sortir. « Si vous estimez que vous n'êtes pas à votre place, athée. » Essayant tant bien que mal d'obtenir de Jean Lassalle des réponses sur son programme et ses propositions pour les Français sur divers sujets, comme le pouvoir d'achat, Apolline de Malherbe ou Naguère obtenu grand-chose. Il faut dire que le candidat, qui a entretenu un faux suspense sur un possible retrait de sa candidature, répète à l'envie que le président Emmanuel Macron sera réélu lors de la présidentielle. « Et, il accuse les médias d'avoir œuvré, en partie, en cela, à cause de tous les appuis de quilles, aégeant la salle de cité plusieurs puissants hommes d'affaires et de médias. » Cette campagne eut pourri, pour une fois pas parlé politique puisqu'on savait qu'il était d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant. « À thé, il tâclait, exaspérant Apolline de Malherbe, qui lui a fait remarquer que pendant deux heures avant elle donnait la parole aux auditeurs pour qu'ils posent toutes leurs questions, et fassent vivre le débat. » Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu, le dimanche 10 avril 2022. Pour le moment, tous les récents sondages annoncent la qualification d'Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen. Mais Jean-Luc Mélenchon, désormais solidement accroché à la troisième place, pourrait créer la surprise. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !